Salut à tous et bienvenue dans Funcar Reviews. Dans cette très courte vidéo j'aimerais vous parler de la consommation de l'Audi A3 e-tron. Il est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos concernant la consommation en vous faisant des conduites en ville, sur voie rapide, etc. Et très souvent on a pu voir en fait que la consommation de cette voiture ou la capacité en termes de distance en électrique n'était finalement pas aussi bonne que ce qu'on aurait pu espérer pour ce genre de voiture. C'est vrai que ces vidéos ont été faites dans le pire des scénarios. Donc on était en hiver et parfois il y avait l'utilisation de la ventilation pour de l'air chaud afin vraiment de vous montrer comment la voiture se comporte et pour un conducteur lambda, donc un conducteur normal, c'est à dire il fait froid je mets le chauffage et pas forcément comme ce que je fais moi, il fait froid mais pour augmenter l'autonomie finalement je mets pas le chauffage. Donc j'ai essayé de vous donner la vision la plus réaliste possible de la consommation et de l'efficacité de cette voiture mais on était en hiver. Donc vraiment le pire moment qu'on aurait pu faire ça. Mais c'est très important que vous puissiez expérimenter ça avant d'acheter une voiture de ce genre pour vous faire une meilleure idée en fait, pour voir si ça vaut vraiment la peine d'acheter ce genre de voiture. Encore une fois c'était en hiver. Maintenant je pense que ce qui va être intéressant aussi bien pour moi que pour vous, ce sera cette fois-ci de faire les vidéos en été ou plutôt dès que les températures seront plus élevées comme aujourd'hui. Donc là on a de 19 degrés, pour du 60 km de parcouru aujourd'hui j'ai eu une consommation de 5 litres au 100 en étant en mode maintien de charge. La voiture pouvait donc aussi rouler un peu plus souvent sur l'électrique par rapport à l'hiver. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant dans cette vidéo. Mais voilà, je crois que pour vous, je vous dois quand même bien ça, vu que j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai dit beaucoup de choses à propos de cette voiture, que ce soit des choses peut-être très bonnes ou des choses à améliorer. Je vous dois quand même de faire ces vidéos, mais cette fois-ci dans un environnement où il va faire chaud, disons voilà. Alors c'est l'autre extrême pour que vous puissiez voir un peu l'efficacité réelle de cette voiture dans d'autres conditions. Voilà, j'essaierai de faire ça dans les prochaines semaines. Comme vous savez, ce n'est pas forcément facile de sortir ces temps-ci. Et puis j'essaierai de vous donner tout ça en espérant que ça vous apporte satisfaction et que vous ayez peut-être des réponses à vos questions ou à vos craintes. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Salut !